comme je vous le disais donc ce soir c'est le premier live entièrement consacré au delà du voile et donc là juste là il y a cinq minutes je suis simplement je n'ai rien fait de particulier simplement en mise en connexion avec l'intention de laisser les défunts s'exprimer vos défunts s'exprimer ce soir à travers moi à travers les messages qui voudront bien vous envoyer parce que je conçois que en tout cas dans ma forme de médiumnité les défunts s'expriment la plupart du temps lorsque lorsqu'il y a une guérison à opérer chez la personne qui réceptionne le message en fait c'est qu'il y a une notion de guérison et une blessure quelque part donc je trouve que c'est important d'y consacrer du temps donc voilà pourquoi je voulais faire ce live entièrement consacré au delà du voile alors pas seulement sur les contacts défunts je vous invite vraiment à poser si vous avez des questions à poser sur la médiumnité alors pas la vôtre en particulier parce que ça du coup ça sera plus la soirée clairvoyance mais sur la médiumnité en général sur comment comment ça se passe pour les défunts etc et moi je leur poserai la question tout simplement en tout cas pour commencer ce que je voulais vous dire plusieurs choses importantes donc c'est que je viens de me connecter donc avec l'intention de les laisser s'exprimer je me suis retrouvé j'y suis en ce moment d'ailleurs ma conscience se trouve dans un espace qui pourrait je me suis déjà retrouvé dans dans cet espace là mais c'est pas comme ça que je fais les contacts défunts d'habitude mais en tout cas là je me trouve dans cet espace tu peux imaginer je dis tu je parle à tout le monde comme un hall de gare un grand hall de gare mais immense à perte de vue il n'y a même pas de mur je vois quand même des grandes colonnes blanches mais pareil il n'y a pas de hauteur il n'y a pas de plafond tout est plutôt dans les blancs alors faire cliché mais en tout cas c'est là que je me trouve et tout est ouvert et là je vois encore ça continue à arriver donc là il y a je sais je peux pas les dénombrer il y a énormément énormément de défunts et en fait on m'explique là on m'a expliqué là il y a deux minutes il y a cinq minutes que comment ça allait se passer à peu près pour moi parce que je sais pas c'est la première fois que je je fais ça à cette grande échelle comme ça pour tout le monde qu'en fait un défunt va me faire un signe dans la foule plutôt qu'un autre alors là j'ai vu une une maman s'envoler s'envoler oui parce qu'elle m'a montré qu'elle sortait du c'est une manière de me montrer qu'elle sort de la foule qu'elle se fait remarquer en tenant un enfant par la main il ya des familles qui sont là il ya beaucoup de bruit ça interpelle et il m'envoie le message qui souhaite vraiment communiquer alors après puis sur à moi toute seule je pourrais pas délivrer tous les messages mais il ya vraiment il ya vraiment cette notion de vraiment vouloir entrer en contact sont-ils bien alors merci marie christine pour ta question alors pour pour les pour les personnes que je vois dans ce hall de gare je vais l'appeler comme ça ils sont bien ils sont il ya plusieurs choses alors ce que j'entends alors avant de commencer que là ça va partir dans tous les sens je dois vous dire que ne me croyez pas tout ce que je vous dis ce soir ne me croyez pas sur parole faites votre propre expérience je me fais l'intermédiaire c'est une vérité moi je rapporte ce que j'entends ce que je perçois j'essaye de faire de mon mieux et toute ma bonne volonté mais je peux me tromper en tout cas parce que je perçois là c'est que ce hall de gare c'est une sorte de sas et alors ça fait donc là j'y suis à donc ma conscience une partie de ma conscience est connectée là bas il y a d'une part les défunts qui viennent de se désincarner donc mais c'est un espace où vraiment on reste pas longtemps en principe il ya les défunts qui viennent qui sont pas là qui ne vivent pas là j'ai envie de dire mais qui viennent juste pour en contacter ce soir ce qui se passait en fait il ya énormément de monde qui est venu qui est venu là et m'ont transmis ce message qui souhaite communiquer en fait les défunts quand je vous avais à juin vous en avez parlé déjà en début d'année j'avais j'avais capté que le voile justement ce voile ça m'inscissait en fait excusez moi si j'ai du mal à parler parce que c'est très compliqué de d'être connecté à un autre espace temps à un autre plan de conscience c'est à dire avec une partie de ma conscience qui est là bas et de garder le cap pour communiquer avec vous lire le chat franchement c'est un exercice de style j'adore faire ça mais c'est un peu compliqué parfois je peux chercher mes mots je vous demande par avance d'être indulgent vous savez vous connaissez très certainement la médiumnité en salle donc là on est dans une salle et le médium la médium sur photo ou pas de photo alors moi je travaille pas sur sur photo je pourrais bien avoir une photo mais je préfère pas ni photo ni date de naissance ni rien du tout parce que je ne force pas je n'appelle personne en vérité je n'appelle personne c'est vous qui appelez votre défunt quand il y a une rencontre comme ça et qui lui dit écoute ça serait bien que tu sois là ce soir je vous avais expliqué aussi je vous le dis à nouveau de pas hésiter à faire des codes avec votre défunt je dis votre défunt mais pour lui vous êtes son vivant donc à faire un protocole avec votre défunt et lui dire je prends toujours l'exemple de la chemise à carreaux parce que ça m'était arrivé dans une dans une séance même si elle n'avait pas fait le protocole mais c'était entendu vraiment voilà votre défunt avant un rendez vous comme celui là ou si vous avez rendez vous avec un médium dites faites lui un protocole dites lui dans votre tête dans votre coeur ou le soir avant la veille du rendez vous dites lui mais écoute moi pour que je sois certaine de ta survivance dis à la médium qu'elle parle de la chemise à carreaux et si moi je vous parle de la chemise à carreaux bingo t'imagines la puissance du tout là tu vas te dire c'est obligé il ya quelque chose quoi et ça ça crée de la guérison parce que l'objectif c'est quoi c'est de créer de la guérison et pour rebondir sur la question pardon je sais plus qui qui posait karine je crois qu'ils qui demandaient s'ils s'inquiétaient pour nous non mais ils sont ils sont désireux de créer de la guérison pour nous et savent très bien que que certains des fois il suffit d'un seul mot dans un contact défunt un seul mot qui va te guérir qui va te guérir qui va guérir ton coeur qui va guérir toutes sortes de guérisons en fait c'est vraiment puissant